C'est donner la scène à des jeunes talents, à des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir participer à tel ou tel événement ou défilé, ou peut-être parce que c'est des gens à qui on ne pense pas forcément, mais j'ai trouvé qu'ils avaient du talent. Pour pouvoir participer à des défilés, c'est un coup, parfois c'est excessif, ils n'ont pas forcément les moyens, mais ils ont l'envie, la créativité et pas les moyens. Donc moi, je veux mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent s'exprimer, c'est vraiment révéler leur talent. C'est vraiment l'objectif d'avoir des jeunes, des créateurs qui ne sont pas forcément connus. On tient à ce que tout tourne autour du wax, qu'on associe à d'autres tissus traditionnels. Il y aura aussi du basin sur le show, il y aura du pantissé du Burkina Faso, le Danfani Faso, on a le houdin, on a le kente, il y a tout autre tissu traditionnel qui vont être associés au wax sur le show. C'est vraiment représenter le continent. Et j'ai des jeunes aussi qui sont au Togo, qui naviguent dans tout ce qui est accessoire et qui m'ont dit, ok Banco, c'est un chouette projet, on va te soutenir. Et c'est eux qui vont venir avec leur création pour accessoiriser les mannequins qui vont défiler sur ce show-là.